Bon, merci. Alors, comment est-ce que tu te sens? Oh, mon Dieu, d'où peut bien venir cette maladie? Hein? Mais, prends-tu encore des médicaments? Tu es sûr? Oui, maman. Mais, mais, grand frère, ne penses-tu pas que tu devrais venir au village avec nous pour pouvoir y vivre? Florence, tu devrais rentrer pour que je m'occupe de toi comme il se doit. Maman, revenir au village n'est pas une option. Deuxièmement, mettons ça de côté pour l'instant, s'il vous plaît. Non, non, non. Regarde comment est-ce que tu respires, hein? Je me demande si tu t'alimentes correctement. Rentre à la maison et laisse-moi te faire de la bonne nourriture. Tu dois bien manger pour que les rumeurs te fonctionnent. C'est vrai, mon frère, oui. Maman, je devrais peut-être aller préparer. Oui, vas-y. Ok. S'il te plaît. Ok, allons-y. Dépêchez-vous, oh. Héberie, s'il te plaît, dépêche-toi. Mon garçon t'inquiète. Tout ira bien. Désolée. La santé de mon fils s'empire de jour au jour. Actuellement, je ne sais plus quoi faire. Je suis à courtité. Je t'assure. Vraiment? Oscar, qu'est-ce qu'ils disent que tu as exactement? J'en sais rien, tonton. Je suis épuisé. Je ne sais pas quoi faire. Ne le sois pas. Mon nom, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai fait plusieurs hôpitaux, mon oncle. Et je suis même allé à l'étranger juste à cause de cette affaire. Et tous ne cessent de dire la même chose. Rien. Quel est votre diagnostic? Rien. Mais tous disent qu'il reste un peu de temps à vivre. Héo. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne sais vraiment pas quoi faire d'autre. Ça, c'est sérieux. Oncle Ibé, tu penses qu'on peut faire quoi? Mon frère ne peut pas mourir. Pico, Ziamo. Pico. Pico, oncle. Pourquoi mon cas est toujours différent? Pourquoi mon cas est toujours différent? Mon fils devrait s'occuper de moi au lieu de déposer cet argent dans les hôpitaux. Isioma, si te plaît. Tu calmes, tu calmes. Qui ai-je offensé? Tu calmes. Qui ai-je offensé? Le seul fils que j'ai. L'unique. Ozioma, calme-toi. D'autant non qu'à tout ce qui... Ozioma, calme-toi que je réfléchisse. Laisse-moi réfléchir. Non, moi, il ne va pas mourir. Mon oncle. Je pense que je devrais te trouver une épouse. Et commencer à faire des enfants. Non, moi, je ne vais pas mourir. Allez, lève-toi. Oh, merde. Pourquoi percubes-tu mon sommeil, papa? Où étais-tu depuis ce matin? Et pourquoi dors-tu là? Je suis rentré à la maison et la porte était fermée. Alors j'ai décidé de dormir ici. Et maintenant, tu me réveilles. Tu es vraiment... Tu n'es qu'un idiot. Tu es vraiment qu'un idiot. Pas de souci. Papa, j'ai faim. Viens me manger. Allez, viens me manger. Ce type... Gloria. Allait-il mourir s'il ne m'avait pas réveillé? Waouh. Papa, je t'ai dit que j'ai... Que j'ai faim. J'ai faim. Maman, puisque mon frère a accepté de se marier et de faire des enfants, et puisqu'il a dit qu'il n'a aucune prétendante sur la main, qu'est-ce que tu en penses? Hé, maman. En fait, j'ai une amie qui... Tais-toi, je ne veux rien entendre en ce qui concerne tes amis, parce qu'aucune d'entre elle n'est normale. Je ne veux pas une femme qui donnera l'hypertension à mon fils. J'ai une amie. Timo, hé hé, maman. Que penses-tu si je présente mon amie Chika à mon frère Oscar? Il va vraiment l'apprécier haut. Chika? Oui, maman. Quelle est Chika exactement? La Chika que tu commis, non? Chika, ton amie? Oui, maman. Hé, celle qui vient souvent te rendre visite. Hé, je crois que je l'aime bien, oh. C'est vrai. Mais le problème, c'est... Est-ce qu'elle acceptera épouser ton père? Maman, c'est toi qui me poses cette question. Chika flèche sur mon frère Oscar depuis longtemps. Ah, ce serait une bonne occasion pour elle, oh. Elle flèche sur ton frère? Hé, ses enfants, ses enfants. Hé, 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 hé. Elle flèche sur mon fils. Cette fille est toute vilaine de moi. Bien, tu sais quoi? J'aimerais que tu l'invites ici demain. Oui, tu veux que je l'invite? Oui. Je peux y aller mentement ensemble, ça ne me dérange pas. Ne t'inquiète pas, demain. Hé, hé. Elle flèche sur mon fils. Quelqu'un flèche sur ton frère? Maman, laisse-moi. Tu as refusé que je lui présente mon amie. Laisse-moi. Maman? Conçois mon fils. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va. Désolée. Désolée. Il faut m'a ébérer. Prépare-t-elle mes affaires ? Oui, elles le font. Vas-tu partir très tôt ? Oui, maman, je te l'ai dit. J'ai mes affaires qui m'attendent en ville. J'irai très tôt. C'est d'accord. S'il te plaît, mon fils. Arrivée en ville, j'aimerais que tu prennes bien soin de toi pour moi. S'il te plaît. Et si tu remarques quelque chose d'inhabituel, n'hésite surtout pas à rentrer immédiatement. C'est d'accord, maman. S'il te plaît, regarde si elles ont fini d'apprêter mes affaires. Je dois m'apprêter. Ok, pas de problème. Un instant, laisse-moi garder ceci. Frère Oscar, c'est celle dont je te parlais l'autre jour, Zono et Chika. Bon après-midi, monsieur. Monsieur, y a-t-il le moyen d'enlever ce monsieur et de m'appeler Oscar ? Désolée, Oscar. C'est bon, ma fille. J'imagine déjà que tu sais pourquoi. Grâce que voici t'a fait venir. Oui, monsieur. Bien. Maintenant, j'aimerais te demander en tant que chef de cette famille, t'es-tu décidé à épouser Oscar ? Qui ne voudrait pas épouser un homme comme Oscar ? Ah ! Nié. Tika, tika. C'est mon unique frère. Puisqu'on vient de se rencontrer, j'ai besoin de temps pour faire mieux renaissance. Je sais que c'est pas un problème. Oh non, c'est pas un problème. C'est juste que je suis un homme très occupé. J'ai des affaires qui m'attendent en ville. Mais malgré ça, je peux quand même t'accorder cela. Si ça te dérange pas. Ah, je ne crois pas que cela l'embête. Ah, 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 ce que je vois, elle est prête à partir avec toi en ville. Elle a dit oui. Donc, elle est maintenant ta fiancée. Ouais, elle est prête. Elle est prête. Oui, maman, mais tu sais... Ta mère, n'est-ce pas ? Ne t'inquiète pas. Je viens de voir ta mère. Si les choses marchent comme prévu, on fera le nécessaire. Ok, tout le monde, voulez-vous bien nous excuser ? Juste un moment. Juste un moment. Veux-tu aller faire un tour ? Hum, champ libre. Preniez votre temps. Pas de souci. Preniez votre temps. Pique-leur, relève-toi. Allez-y, mes enfants. C'est incroyable. Écoute, j'aimerais qu'on discute. Hé, maman, c'est moi. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu dis ? Regarde mon fils. Regarde-le-là. J'espère que ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher déjà. Ça marche déjà. Ça va marcher. Allez, papa, lâche mon pantalon, s'il te plaît. Mais lâche-moi, tu fasses mon pantalon. Donne-moi mon agent. S'il te plaît, arrête. Je n'aime pas ça. Viens là. Viens là, je te dis. Papa, arrête. Donne-moi mon agent. Tu me fous la honte. Je te fous la honte. Je suis ton fils. Fise mon oeil. Je vais te corriger si tu ne rends pas mon agent. Quel agent ? Mais de quel agent tu parles ? L'argent que tu as pris dans mon pantalon. Allez, donne-le-moi. Papa, c'est à cause de cet agent que j'ai pris ? C'est à cause de ça que tu me traites comme ça ? Je me fous la honte. Je n'ai encore rien fait. Je n'étais rien fait. Je t'en ai pas mis la honte. Donne-le-moi. Donne-moi mon agent, dépêche-toi. Ok, 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 c'est bon, je vais te le rendre. C'est bon, je vais te le rendre. Allez, allez, rends-le-moi. Rends-le-moi maintenant. Je me fais perdre. C'est bon, je te le rends. Papa, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donne-moi ça. Sale con. Voleur. C'est moi. Je vais compter. C'est moi ton fils. C'est à moi que tu fais ça ? Ok. Que chanceux. Que chanceux mon agent complet. Sinon, tu aurais eu affaire à moi ce jour. Papa, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tes amis se font de l'argent là dehors. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es l'entrée de chercher l'argent pour lequel tu n'as pas travaillé. Alors, c'est une raison pour que tu me tires comme ça ? C'est une raison pour que tu m'embarraches ? Je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait, Imeka. Je ne l'ai pas encore fait. Reste loin de ma chambre. Ne t'aprospuis jamais de ma chambre. Abouti. Je souffre. Finiant. Je souffre. Papa ? Papa, mon oeil. Ok. Ok, pas de problème. Elle a accepté de retourner. Mon fils Oscar a demandé qu'on aille chez ses parents prendre la liste de la dot pour lui. Comme ça... Déjà ? Comment ça déjà ? Comme si tu ignorais la situation. Tu sais qu'on espère jusqu'à présent un miracle pour mon fils. Faisons juste notre part. Et laissons Dieu faire le reste. Oui. Mais je suggère qu'on aille la semaine prochaine. La semaine prochaine ? Oui. Naï, qu'est-ce qui te prend ? La semaine prochaine ? Ça, non. La semaine prochaine est trop loin. J'ai cru que tu allais dire qu'on aille demain. Non, non. Allons-y la semaine prochaine. Comme ça, on pourra faire les présentations et le talkyport de façon simultanée. C'est une bonne idée. Ok, ça va. Comment va Imeka ? Celui-là. Parlons d'autre chose. Celui-là. Il doit sûrement être un desepavanés dans le village entier. Comme un enfant sans abri. Hé, Imeka, Imeka, pourquoi ? Pourquoi agis-tu ainsi, hein ? Pourquoi ce garçon ne veut-il pas prendre sa vie en main ? Honnêtement, honnêtement, je suis fatigué de lui. Oh non, tu n'as pas intérêt. Je suis fatigué. Naï, tu n'as pas intérêt. Si tu ne parles pas, qui le fera ? Biko, Biko, tu dois continuer d'essayer. Je sais qu'un jour, il changera. J'espère bien, j'espère bien. Magnifique. Ça te plaît ? J'adore. Tu vis seule ? Oui, bien sûr. Ne sois pas si excitée. Ça va être chez toi. Très bientôt. J'ai hâte. Très bien, allons dans la chambre. Ce n'est pas la chambre d'amis. À quoi ça va servir ? On va être en couple. Je comprends. Tu vois ce truc dans ta tête ? Oublie ça. Loin de là. D'accord ? Loin, loin de là. C'est si drôle, allons-y. Après toi. Ouzioma. Naïbe, bon après-midi. Bon après-midi. D'où viens-tu sous ce soleil ardent ? J'étais au marché acheté quelques trucs. Quelques trucs ? Oui. Mais que font tes filles à la maison ? Oh. Naï, tu connais mon champ près d'amis. Des gens m'ont dit qu'il y a tellement à faire dans ce champ. Donc ce matin, je leur ai demandé d'aller très tôt à des commencés à travailler là-bas. Donc je suis allée au marché faire quelques achats. Pour leur faire quelque chose à manger à leur goût. Des achats ? Oui. Qu'est-ce que tu as acheté ? Les milliers nana. Et as-tu de la nourriture dans ce sac ? Naï, on dirait que tu ignores la situation actuelle de ce pays. Maintenant, tu vas avec beaucoup d'argent et tu achètes peu de choses. La vie est chère. Ce n'est pas un jeu. Si je te dis avec combien je suis allée au marché, tu seras choqué. Regarde. Jette un coup d'œil. Jette un coup d'œil. Regarde. Biko, je comprends pour des filles. Comment se portent mon fils Oscar et sa copine à toutes leurs nouvelles ? Ils vont très bien. Ils vont très bien. J'ai qu'à revient demain. Tu sais que sa mère nous a donné une semaine. Oui, je m'en souviens. Oui, donc elle sera bientôt là. Ok, ok. C'est super. S'il te plaît, va leur faire à manger. D'accord. Je suis pas parti. Je te remercie. Au revoir. Merci. Merci encore. Ok. Je m'en vais demain, tu le sais, ça. Pourquoi déjà ? J'aurais aimé rester un peu plus longtemps, mais tu sais, ma... Ta mère ? Oui. 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 Je vais te faire un virement demain matin. Mais s'il te plaît, s'il te plaît, n'oublie pas d'acheter des fruits à ta mère. D'accord. 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 J'aime pas le fait que tu rentres. Je sais, mais t'en fais pas, je reviendrai. Je ne l'ai pas fait non plus. D'accord. Alors, je comprends. Je te mets une raclée. Arrête de te bavarder. Tu triches. C'est pour ça que tu gagnes toujours. Maintenant, regarde. Attends. Check. Ça, c'est du la triche. Arrête de bavarder et joue, mamselle. C'est pas la bouche qui joue. Tu n'es plus tricheuse. Je le savais, non ? C'est tout ce que tu sais bien faire. T'asseoir là tout le temps et faire des conneries sur ton visage. C'est la seule chose que tu sais faire. Continue. Grande sœur, laisse-moi tranquille. Est-ce que je t'ai arrêtée ? T'es là-bas, je suis ici. Est-ce que je t'ai arrêtée ? Continue. Je sais que vous êtes jalouse parce que vous n'êtes pas aussi jolies que moi. Attends. Qu'est-ce qui a menti à cette fille qu'elle est belle ? Demande-lui. Demande-lui. Qu'est-ce qui t'a trompé de la sorte ? C'est ça. Regarde qu'il se croit belle. Je suis jolie. Je me moque de ce que tu dis. N'importe quoi. Mais cette fille, pardon. C'est tout ce qu'elle sait faire. Coucou, la fille. C'est vrai. C'est très bon. C'est ma puce. Merci. Tu es vraiment jolie. C'est votre mère. Viens, viens. C'est vraiment très belle. Merci. Quand est-ce que t'es rentrée ? Aujourd'hui, tout de suite. Wow, qu'est-ce que tu es belle. Merci. Jolie femme. J'aime tes cheveux. Merci. Normal, ça te ressemble. C'est tout toi. Tu aimes tes cheveux. Elle devrait les enlever et te les donner à toi. Je dirais à maman quand vous avez fini la nourriture. Ecoutez-moi, c'est là. Qu'est-ce que tu racontes ? Regardez-la. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es sûre qu'il fait de la nourriture dans cette maison ? Racontes, racontes, comment est-ce que tu racontes ? C'est ton voyage. On veut tout savoir. Je suis rentrée aujourd'hui. Tika ? Il y a un moment. Ma fille. Bonne arrivée. Merci, maman. Ma fille. Comment ça va ? Oui, papa. Comment va mon fils ? Il va bien. Très bien même. Oui, maman. Alors, maintenant que tu es allé passer quelques jours avec mon fils, je suis convaincue. que tu as maintenant une meilleure idée du genre de personne qu'il est. Oui, maman. Maman, Oscar est ton nom bien. Hein ? En fait, tu as fait un bon travail en l'éloignement. Tiens ! Ça, 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 c'est incroyable. Si, je comprends bien. Tu nous donnes l'autorisation de venir voir tes parents. C'est ça ? Oui, papa. Pourquoi, maman ? Mais avant ça, papa, Oscar m'a dit de venir le voir la semaine prochaine. Hein ? Pour qu'on apprenne à se connaître et parler de nos projets de mariage. Oh ! OK. Ça veut dire que tu retournes en ville la semaine prochaine. Oui, maman. Hein ? Ça, c'est super. Seigneur, merci. Ça, c'est super. Ça, c'est quoi ? Tu as un autre soutien. Tu peux même déjà y aller. Oui, 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 si, 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 si tu veux. Tu peux y aller, m'intégrer. Pourquoi perdre ? Oh, zubo, zubo, zubo. Que Dieu te bénisse, monsieur. Tu es déjà béni. Merci, papa. Il faut mal. Héberé, venez, qu'on y aille avant que le soleil ne se lève. Ah. Où est Grasse ? Maman, elle arrive. Je pense qu'elle est au téléphone. Au téléphone à 7 heures ? Maman, on y va. J'aurai bientôt faim à nouveau. Repète-le encore. Repète-le encore. Oh, Lindy, c'est tout ce que tu sais faire. Manger, manger tout le temps. Ne t'occupe, Adele. Maman ? Maman ? Frère Oscar a appelé au. Il m'a dit que Chica ne répond plus à ses appels. Ah, ah. Mais pourquoi ? Maman, je ne sais pas. Maman, je ne pense pas que j'irai au champ avec vous. Je dois aller chez elle et voir quel est le problème. Peut-être qu'elle ne va pas bien. Hé. J'espère que tout va bien. Oui, vas-y. Il va voir ce qui ne va pas. D'accord. Mais retrouve-nous au champ. Ok. Assure-toi de nous retrouver au champ. Est-ce que c'est clair ? Maman. Comme ça, je saurai ce qui lui arrive. Maman, tu sais bien que je serai au champ. Au moins, c'est pour te voir. Maman, merci pour ta compréhension. Je vais y aller. Maman, je vais l'accompagner grâce. Quoi ? Où est-ce que tu vas ? Tu cherches toujours des occasions pour t'échapper. Tu ne veux plus manger. Maintenant, je veux l'accompagner. Avance. Mais maman, je vais... Vas-y, avance. Allons-y. Marche devant. Je ne te fais pas confiance. Lâche-moi. N'importe quoi. Maman, j'ai faim. Je vais aller manger. Allez, marche. Tu ne veux rien manger. Il dit... Maman, c'était vraiment grave. Chica m'a dit avec assurance qu'elle ne veut et peut épouser mon frère. Quoi ? Quoi ? Non, attends. Qu'est-ce que tu dis ? C'est ce qu'elle m'a dit et je transfère le message. Sa mère, je veux dire ses parents, ont-ils des garçons ? J'aimerais juste savoir. Attends. T'as-t-elle donné une raison ? Elle ne m'a rien dit. Et elle ne lui a donné aucune raison. Aucune. J'ai essayé de lui faire entendre raison. En tant qu'amie, je voulais qu'on clarifie les choses ensemble. Mais elle, elle m'a mise hors de sa concession. Maman, elle m'a mise à la porte et sa mère n'arrêtait pas de la soutenir. Hein ? Oui, non ? Sa mère ? Ça, c'est sérieux. Que se passe-t-il ? Et tiens, à ce stade, je vois que cette histoire n'est pas bonne pour nous. Ce n'est pas bon pour nous, ma Zibé. Mais, maman, tonton, Ibé, et toi, devriez peut-être lui rendre visite pour régler ce problème. Ah, non ! Bah, pour ça, jamais. Maman, la chica que j'ai vue aujourd'hui. Maman, la chica que j'ai vue aujourd'hui. Si jamais elle nous croise près de sa concession. Prêt, je n'ai pas dit qu'on entre à l'intérieur. Maman, on ne s'en tirera pas comme ça. Maman, cette histoire de chica, s'il te plaît, nous devons la classer. Cette histoire, ça ne marchera pas. Pitié, n'y allez pas. Parce que ça ne marchera pas. Le mariage n'est pas forcé. Si elle ne veut pas épouser Oscar, eh bien, qu'il en soit ainsi. Elle a sûrement des raisons. On trouvera une autre femme pour Oscar. Nei, qu'est-ce que tu dis ? Crouvons une autre fille à Oscar, c'est tout. Juste comme ça ? Juste comme ça. Et tu crois que ça va marcher ? Oh, que si. Bien sûr, maman. Mon frère a besoin d'une femme dans sa vie. Et on ne s'arrêtera pas avant d'avoir trouvé la bonne. Ma fille, ce n'est pas aussi simple. C'est juste que... qu'à ce stade où allons-nous trouver une bonne fille qui ne nous décevra pas une fois de plus. Bien. Si je peux me permettre, je connais quelqu'un. C'est mon amie. Et elle est en âge de se marier. Et je pense que mon frère va lui plaire. Maman, je peux également vous présenter une amie. Mais le truc, c'est que... c'est la petite dernière. La petite quoi ? Toujours en avant de parler. La petite dernière. La petite dernière qui donnera l'hypertension à mon fils. Hein ? Bien, 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 bien. Il faut m'a. Il faut m'a. Reste en dehors de ça. C'est compris. Ferme-la. Si j'entends un mot de tabou, je te mettrai dehors. Hum... Dans ce cas. Attends, attends, maman. T'as-t-elle donné une raison de ne plus vouloir de moi ? T'as-t-elle donné une raison de ne plus vouloir de moi ? D'accord, maman. Dis-lui de ne pas s'inquiéter, j'irai bien. D'accord, maman. S'il te plaît, prends soin de toi. Ok, bye. N'aïe, bec. Ozuma. Je vais bien. Comment vas-tu ? Bon après-midi, ma fille. Désolée de vous avoir fait attendre. C'est bon. Alors, c'est la fille dont je t'ai parlé. Hein ? C'est une très bonne fille. Très bonne fille, Naye. Aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Regarde-la. Vraiment ? Ma fille. Oui, papa. Sois-la bienvenue. Merci, papa. Maintenant, es-tu prête à épouser notre fils ? Oui, je le suis. Ça l'a nia. C'est bien. Mais il y a un problème ici. Tu vois, notre fils, il ne reste pas ici. Il vit en ville et la possibilité pour lui de venir te voir est très limitée. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire afin que tu saches si vraiment il est ton genre d'homme. Oh, c'est tout, papa. Ce n'est pas du tout un problème. Je connais Oscar. Et c'est mon genre d'homme. Téziou. Puisque nous devons absolument nous rencontrer. J'irai le voir. Naye, tu peux le voir toi-même. Je t'ai dit que cette fille est une très bonne fille. Très compréhensif. Tu vois. Ma fille. Fais ce que tu as à faire. Et on fera notre part. Ah. Papa, puisqu'il s'agit d'aller rendre visite quelques jours et revenir. Je suis prête à le faire. C'est quand vous voulez. Je suis prête. Néo. Oui, papa. Néo. Merci, ma fille. Merci. Cette fille est vraiment gentille. Belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je sais, certaines de ces filles sont très jolies. Mais ont de mauvais caractère. Celle-ci est jolie de l'intérieur comme de l'extérieur. Ce sont sur ça. Maintenant, tu dois appeler Oscar et lui dire que sa future femme vient le voir. Ce n'est pas son problème. Je l'appelle dès que je m'en vais d'ici. Bien. Bien. Pardon, laissez-moi vous apporter quelque chose. Non, 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 non. Ce n'est pas la peine. Ah. Ce n'est pas la peine. Pour la première fois qu'elle vient chez moi. Non, je dois bien la recevoir. Non, ne t'en fais pas. C'est notre épouse. Tu auras l'opportunité de l'accueillir autant de fois que tu en auront. Tu as raison. Tu as raison. C'est vrai. Moi, non. Oui, oui. Comment elle s'appelle? Ah, son nom, c'est Olivia. 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 Bien, c'est bien. Je viens de la présenter Yamazibi. C'est vraiment une très bonne fille. Je suis sûre qu'elle te plaira. Elle arrive demain. Et Béretta, sœur, l'accompagnera à l'agence. Pas de problème. Tu ne me fais plus confiance. Tu ne fais plus confiance à ta mère. Écoute. À son arrivée, hein? François, t'es très bien. En fait, tu dois la chouchouter. Oui. Chouchoute-la très bien. Ne fais rien qui puisse l'énerver. Mon fils. D'accord. Sans souci. Oui. Je sais. Nous allons bien. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sera-t-il assis pour construire un immeuble ? J'aimerais construire un immeuble. C'est quoi un immeuble ? On peut construire un château ici. Avec environ 18 chambres, c'est faisable. Et moi je vous dis que vous pourriez même construire 70 chambres ici, une piscine et un petit jardin là. Ouais, bien sûr. Alors dis-moi, est-ce que tu as confiance en ce mec ? Quoi ? Marcus, il est si présent. Vous êtes nouveau, vous ne le connaissez pas. C'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui a des principes, un esprit de rassemblement et quelqu'un de confiance. C'est vrai ça ? Ouais. Ouais. Alors, de combien est-ce qu'on parle ? Euh... Disons plutôt 500 000 laïra. Seulement. Seulement. Hein ? Y compris cette guerre. Attendez. Attends. Marcus, qu'est-ce que tu racontes ? Tu es fou, alors tu apprends encore à être fou. Qu'est-ce que tu veux vendre à 5 000 laïra ? Désolée, je ne comprends pas. Qui sont ces gens ? Ce sont juste des paysans de bain des patins sur elle. Ok, ok. Nous, des paysans, il n'y a pas de souci. Laissez-nous nous présenter officiellement, vu que c'est idiot. Ne se souviens pas de nous. Pitié, rongez ce truc. Non, 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 je ne suis pas là pour vous. Je suis là pour lui. Nous sommes des sœurs. Et les véritables propriétaires de ce terrain. Je devrais vous demander ce que vous faites ici. Viens, allez, viens. Allez, oh. Toi, Diela, Diela, qu'est-ce que tu essayes de faire ? Je vais t'en mettre une ferme-tête. Je vais t'en mettre une ferme-tête. Je vais t'en mettre une ferme-tête. Ne les écoutez pas. Regarde-toi. Regarde le genre de merde que tu fréquentes. Je suis sûre que ta mère n'est pas encore si fréquente ce genre de garde. Vous avez vu ce que vous avez fait ? Ferme ta bouche. Mon client s'en va sans acheter. Qu'est-ce que tu racontes ? Fermez ta gueule. Quel culot. C'est le terrain de Frère Oskar. Qui est le Frère Oskar ? C'est qui le Frère Oskar ? Attendez, attendez, pourquoi ne devrais-je pas le vendre ? Alors que vous avez plusieurs parcelles de terrain. Que vous gardez en tirée de l'or. Tu n'es qu'un homme stupide. Moi, un idiot ? Tu n'es vraiment qu'un idiot. Je ne suis même heureuse. Attends, attends, Marcus, 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 une minute, attends. Donc, c'est le terrain de notre frère que tu voulais vendre pour améliorer tes conditions de vie. Oui. Pourquoi ne vas-tu pas vendre le terrain de ton père pour améliorer tes conditions de vie ? Pourquoi vous êtes radine ? Attendez. Elle a déjà tout essayé pour essayer d'améliorer ses misérables. Mais tous ses efforts sont en vain. Tu t'adresses à Mekusuma Assa. Mekusuma Assa. Marcus, mon frère. Messez un peu de respect. Mekusuma Assa, mon petit frère. Viens, approche. Approche. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Viens, on ne te respecte pas assez. Quoi ? Tiens, voilà ton respect. Tu m'as giflé ? Oui, je t'ai giflé. Je l'offrirai encore. Je vais te mettre ce coup dessus la gueule. Espèce d'aproutis. Je vais te mettre ce coup dessus la gueule. Hé, dégage ! Nawai. Nawai. Merci pour ce repas. Ah. Merci, Dekobasio. Le plaisir est pour moi. Merci. Ce terrain, que vas-tu en faire ? Celui est près d'ici. Oui. Je vois. Je vais encore le nettoyer avant de le vendre. Le vendre encore ? Oui. Mieux vaut le garder. On ne s'enche pas. Non, 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 non. Je vais le vendre. Je vais le vendre. Je vais le vendre. Ah. Ok. Nawai, merci. Merci vraiment beaucoup. J'apprécie ton intérêt. Tu sais, je te remercie d'être toujours là pour moi. C'est un plaisir pour moi. Tu vois. Prions pour que les choses marchent comme ça à son retour. On ira payer la dote. Ça va marcher. Bien sûr. Ça va marcher. J'espère. Mon Dieu, ça va marcher. Et on croit en Dieu. Ça va marcher, j'en suis sûr. Je dois partir maintenant. J'allais à une réunion avant d'avoir eu l'idée de venir te dire bonjour. Izioko. Oui. Ok, vas-y, vas-y. Ok. Vas-y. Ok. Au revoir. Bye. 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 L'habit te plaît ? Oui, elle est sublime. Et te sens-tu à l'aise avec ? À l'aise à 100%. Oui, je suis. Ok. Pardon ? Oui, bien sûr. Ok. 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 J'essaie d'appeler Olivia. J'essaie son numéro, mais ça passe pas. J'arrête pas d'essayer, mais ça passe pas. J'en sais rien. J'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. Eh ben non, j'ai pas… Je sais pas si elle a été attaquée. Je sais pas. Je sais pas si elle a été attaquée. J'en sais rien. J'en sais rien et je suis pas sûr. De toute façon, je sais pas… D'accord, maman. Maman, maman elle est là. Ma fille. Bon après-midi, maman. Comment vas-tu, ma chérie ? Bienvenue. Bienvenue. Parly était sur le point de se rendre chez toi. Oscar dit que… que tu ne prends plus ces appels. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Oui, maman. Je ne prends pas les appels d'Oscar. Et je me sens mal par rapport à ça. C'est pourquoi je suis ici. Ma fille, qu'est-ce que c'est passé ? Allez, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Maman, ce n'est pas nécessaire de m'asseoir. Je vais faire vite. Ah ! Qu'est-ce que c'est passé ? À t'entendre, Parly. J'espère que tout va bien. Parle-nous. Mon frère est-il offensé ? Non. Oscar est un homme très bien. Il est très aimant et attentionné. Le rêve de toutes les femmes. En fait, c'est l'homme parfait, mais… Je ne peux pas l'épouser, désolée. Ah, ça veut dire quoi ? C'est l'homme parfait, aimant et attentionné. Le rêve de toutes les femmes, mais je ne peux pas l'épouser. Qu'est-ce que c'est passé, ma fille, dis-moi ? Rien, maman. J'écoute ça. Olivia, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner une raison tangible pour laquelle tu ne veux pas épouser mon frère ? C'est ma vie. Et je choisis qui j'épouse ou pas. Oscar est un homme bien, mais je ne veux pas être avec lui. Olivia, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ok, d'accord. Peut-on en parler ? Ébérie, tu es mon amie et tu me connais. Je ne veux pas épouser Oscar. Ok. Ok, il n'y a plus rien à dire. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Regarde-moi s'il te plaît. Je suis la mère d'Oscar et je suis assez vieille pour être ta mère. Exactement. Tu peux me parler, quoi qu'il s'agisse. Tu peux m'en parler. Olivia, Olivia, je suis ton amie, s'il te plaît. Tu calmes, maman, tu calmes. Maman, maman, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Elle ne va pas donner aucune explication, aucune raison valable. Juste comme ça. Je ne veux rien dire. Oujima. Oujima, s'il te plaît. Calme-toi. Calme-toi. Naï, comment, comment, comment peux-tu me dire ? Me demander de me calmer. Comment peux-tu me dire de me calmer ? Hein ? Tout d'abord, j'ai dû encaisser que mon fils est dans un état critique avec aucun diagnostic solide. J'ai dû accepter le fait qu'il reste à mon fils très peu de temps à vivre. Maman, je ne l'ai même pas encore digéré. Maintenant, aucune femme ne veut l'épouser. Maman, arrête de pleurer. Si tu continues ainsi, tu veux que nous, on fasse ton amour ? Est-ce que tu veux qu'on aille se pendre à un arbre ? Aucune femme ne veut épouser ton amour. Maman, ça suffit. Aucune femme ne veut de lui. Maman, calme-toi, calme-toi. Tu sais quoi, Naï ? Tu sais quoi ? Je commence à croire. Ce n'est pas ordinaire. Oui, il y a quelque chose qui cloche. Ah, ah. Non. Comment peux-tu dire une telle chose ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Puisque ce n'est pas mystique, qu'est-ce que c'est ? Même pas une petite amie. Ah, ah. Isioma, s'il te plaît, ne dis pas ça. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Hormis la puissance de Dieu, aucune autre puissance ne peut se lever contre nous. C'est évident que ses filles n'étaient pas faites pour lui. Donc, je suggère que tu commences à lui chercher une autre femme. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas. Jusqu'à combien je continue à chercher une femme pour un bel homme comme Oscar ? Alors que c'est égaux, les femmes l'ont pour en paix. Mais je suis celle qui doit chercher une femme pour son propre fils. OK. Cette autre femme qu'on lui trouvera, comment être sûre qu'elle ne le quittera pas aussi ? Ha, maman. Qu'est-ce qui nous garantit qu'elle restera ? Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, ne sois pas pessimiste. Mon oncle, tu sais quoi ? Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Mais en ce moment, le seul bémol, c'est que… Nous n'avons personne en tête. Dans ce cas, Ozyoma, je te charge de chercher une fille qui va épouser Oscar. Hein ? Oui. Moi ? Mais oui. Tu n'inquiètes mieux qu'un coup. La plupart de mes amis ont des filles qui viennent faire le ménage chez elles, y compris celles qui vivent seules. Je vois des filles ici et là, qui viennent laver leurs habits, faire le ménage et tout. Moi, c'est moi qui dois aller chercher une femme pour mon propre fils. Ai-je le choix ? Ai-je vraiment le choix ? Je ferai de mon mieux. Mais le problème, c'est que je ne connais aucune de ces jeunes filles. Je ne connais pas la plupart d'entre elles dans cette communauté. Et je ne sais qui est la plus bonne ou alors la moins bonne. À moins que… Peut-être… Que je devrais parler à quelques de mes amis. Surtout celles qui ont… Des jeunes filles. S'il te plaît. Hein ? S'il te plaît, fais-le. Je vais devoir passer par leur mère. C'est exactement ce que je dis. Hein ? Parle-leur. Tiens-les. Aide, aide, aide Oscar. Saisis-les. Hein ? Parle-leur. Ça, ça, ça nous aidera beaucoup. C'est d'accord. Je vais le faire. Fais une autre chose. Soyons forts pour Oscar en ces moments. Soyons forts pour lui. Leur ne servira à rien. À ce stade… Oh qu'il soit présentement, il doit être dévasté. Qui ne le serait pas ? Il est brisé. Naï, qui ne le serait pas ? Sainte-nous du courant de bien. Versez-les là. Ne l'air de rapat. Néné Abou Djebe. Un bel homme comme mon fils. Le rêve de toutes les femmes. Mais son cas est tellement différent. Mes égaux ont des jeunes filles qui viennent faire le ménage pour elles. Mais chez moi, tout fuit mon fils. Qui ne serait pas dévasté ? Bonsoir, papa. Reviens-la. Reviens-la. Qu'est-ce qu'il y a de bon ce soir ? Emeka, je te demande, qu'est-ce qu'il y a de bon ce soir ? En passant, d'où est-ce que tu viens ? Papa, je ne comprends pas. Mais c'est quoi ce genre de question ? Comment peux-tu me demander d'où je viens ? Suis-je un gamin ? Nawao. Aïe. Emeka. Tu es le fils le plus irresponsable que je n'ai jamais connu. Tu es le fils le plus irresponsable, le plus inutile que je n'ai jamais posé les yeux. Alors comme ça, papa, de façon indirecte, tu me traites irresponsable. Devrais-je avoir peur de toi ? Emeka, devrais-je commencer à avoir peur de toi ? Fais quelque chose de ta vie. Retourne à l'école. Tu refuses. J'ouvre un job. Tu refuses. Maintenant, va faire le commissionnaire. Je suis allé voler l'argent de ton bourse. Raxificatif. Papa, je n'ai pas volé son argent. Je l'ai juste pris et je vais le lui rendre. Où est la différence ? Nawao. Où est la différence ? Il y a une différence. Quelle différence ? Écoute, papa. Laisse tomber. Je suis le garçon le plus beau de ce village. Ah. Ah. Je suis le plus beau. Est-ce que tu comprends ça ? Alors, mais... Emeka, le tomber. Alors, calme-toi. Aïe. Emeka, tu sais quoi ? Emeka. Papa. Quand tu auras 40 ans, tu sors de chez moi. Hein ? Oui. Tu libères le plancher à tes 40 ans. La maison de mon père. La maison de quel père ? Quel père ? Cette maison. La maison de ton père. Ok. C'est ce qu'on verra. Ok. Papa, tu dois te calmer. C'est vrai, calme-toi. Ecoute, si tu m'énerves, je vais te détruire cette maison et construire un imeuble à la place. Nawao ! Emeka. 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 OK, maman. Il sait que j'arrive. Bien sûr. Il attend ton appel. OK, au revoir. Au revoir. Alors, qui est Sophie ? Qui, Amanda ? Oui. Amanda est la fille unique de mon amie. Lorsque j'ai dit à sa mère que je voudrais que mon fils l'épouse, tu aurais dû voir sa joie. Elle était si heureuse. Une très bonne femme. Et tu vois cette fille ? Elle est très gentille. Mon fils va l'aimer. T'inquiète pas. OK. Mon fils va se marier. Je pense que... je devrais y aller. Mais, j'ai cru que tu restais. Non. Je n'ai pas faim. Tu es sûre ? Bien sûr. Bien. Au revoir. Merci. Je m'en suis faim. C'est parti. C'est parti. Je m'en suis faim. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 Ah, Amanda. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Amanda ! MFP. MFP. Sous-titrage MFP. J'aimerais savoir, MFP. 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 Qu'est-ce que tu fais? Rien. 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 Rien, hein? Je dis rien. Non, 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 non. Eh, mes gars? Eh, mes gars? Papa? Où est ma chèvre? La chèvre? Quelle chèvre? Où est ma chèvre? Écoute, ne joue pas avec moi. Où est ma chèvre? De quelle chèvre tu parles? Eh, je suis nommé ma chèvre. Dis-moi où elle est passée rapidement. Papa, je n'ai vu aucune chèvre. Aucune chèvre ne m'a vu non plus. Attends, lâche-moi s'il te plaît. Eh, mes gars, ne fais pas l'émicile avec moi. Ne joue pas avec moi. Allez, parle maintenant. Où est ma chèvre? Papa, tu es sorti de cette maison ce matin. Tu rentres maintenant et tu me demandes où est ta chèvre. Je ressemble à un berger. Écoute, papa, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Eh, mes gars. Eh, mes gars, donne-moi ma chèvre. Eh, papa, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ma chèvre, rapide. Allez, lâche mon pantalon. Donne-moi ma chèvre, dépêche-toi. Ok, ok, papa, j'ai vendu la chèvre. Tu as vendu la chèvre. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. J'ai vendu ma chèvre. Allez, lâche-moi papa. Laisse-moi, lâche-moi. Laisse-moi. Nawao. Eh. Mais c'est quoi ton problème, papa? Nawao. Oumwa manié. Emeka matué. Emeka matué. Oumukagounou. Emeka matué. Oumukabounou. Hey. Je ne me lèverai pas d'ici. Emeka, je ne me lèverai pas d'ici jusqu'à ce que tu me rendes ma chèvre. Emeka. Nai. Ozi. Ikikiobo. Ozioma. Dis-moi ce que tu penses. Ozioma. Je suis fatiguée et confusée. Honnêtement, je suis inquiet. Je suis très inquiet. Pourquoi Oscar ne manque pas d'intérêt par rapport à cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il s'amuse avec sa santé et sa lignée? Non, non, Nai. Mon fils ne s'amuse pas avec sa santé et sa lignée. Mais si. Pas du tout, Nai. C'est faux. Il a simplement dit qu'il ne veut pas encore se marquer. Pourquoi? Ce que je comprends. Nai, il veut d'abord s'occuper de sa santé. Il doit affronter sa vie. Se rétablir. Et je crois que très bientôt, il ira bien. Hein? C'est exactement pour ça que nous prions tous. C'est exactement pour ça que chacun d'entre nous prions. Mais, euh... Est-ce qu'il ne vit pas avec une autre femme là-bas en vie? Ah ah! Mais oui. Mais Zibi, comment peux-tu dire une telle chose? Si mon fils vivait avec une quelconque femme, tu serais le premier à le savoir. Ah ah! Je suis très sûre que ce n'est pas du tout le cas. C'est compris? Ça va. C'est juste que je me fais du souci pour lui. Je m'inquiète pour son avenir. Je comprends, Nai. Et je te remercie pour ça. Ok? Ok. Je dois y aller. D'accord. Prends soin de toi. Merci. Merci, Oh. Merci d'être ici. Merci. Au revoir, Oh. D'accord. Merci, Oh. Bye-bye, Oh. Oui. Mon Dieu. Iphoma, tu n'as pas balayé cet endroit. Iphoma, regarde comme cet endroit est mal rongé. Hein? Où est-ce qu'elle est? Iphoma! Merci pour cette soirée. C'était chouette. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté. Je veux bien. Je veux bien. Hey! Tu l'as dit quoi? Elle est bien enceinte. Hey! Hey! Sère Oscar. Enceinte de toi. Elle est enceinte. Si de que ! Si de que on me moigne. Hein? On se dit ma grand-mère. Grand-mère. Oui. Hey! Maman. Son nom signifie bénédiction. Elle est entrée dans ma vie pour me bénir, maman. Vraiment. 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 Frère Oscar, ça c'est une bonne nouvelle. D'où est-ce qu'elle sort ? D'Amélo, juste à côté. Ah ! Amélo, le village voisin. Amélo, juste à côté. Maman, je croyais que j'allais mourir, mais elle me redonne l'espoir. Et je veux voir de la joie sur ton visage. Oui, maman. Je ne me souviens pas de la dernière fois que je t'ai vu sourire ici. Hey ! Et ta beauté est revenue. Oh, maman, arrête ! Mon fils est amoureux. Maman, frère Oscar, ça veut dire que la raison pour laquelle toutes ces filles ont déserté est liée à oncle Ibé ? Bonne question. Euh, eh bien, voyons ça comme une raison de plus pour garder cela entre nous pour l'instant. Oui, j'irai voir les autres oncles. Je veux dire, les aînés, et leur annoncer la bonne nouvelle et leur demander de m'accompagner afin d'aller payer la d'autres. Mais s'il vous plaît, je leur dirai également, mettons oncle Ibé en dehors de tout ça. Euh, euh... Oui. Tu es raison. Ça, c'est une très bonne idée. C'est une bonne idée. Mais n'oublions pas le plus important. Oscar va être papa. Hey ! Et moi, je serai grand-mère ! Frère Oscar, je suis vraiment ravie pour toi. Je suis vraiment ravie pour toi. Félicitations. Merci, maman. Comment ? Comment ça ? Mais toi aussi, tu vas être grand-mère. Ah! Les nouvelles gommères ! Regarde, maman, elle est très bonne. Les nouvelles gommères ! Allez, ouvrez le portail. Ouvrez, dépêchez-vous. C'est bon. Notre femme, ma belle-sœur. Notre femme. Nous y étions. Descends doucement. Nous avons vu. Je vous l'avais dit. Et nous avons compris. Allons-y. Ne se prête surtout pas, Dakar. Mais qu'est-ce que vous faites ? Regarde comment elle est venue. Elle est bienvenue. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ozyoma. Oskar. Non, c'est vrai. Tu es allé payer Sadot sans m'en parler. Et tu l'as laissé faire. Que se passe-tu ici ? Vas-y Ibé, s'il te plaît, s'il te plaît. Nous sommes vraiment désolés d'avoir fait cela. Mais comme tu peux le voir, ma belle-fille est pleinement enceinte. Enceinte de quoi ? Elle n'a pas besoin de stress en ce moment. Enceinte de quoi ? Je te laisse repenser. Attendez. Ibé ! Ibé ! Mon oncle ne prend pas les choses comme ça. Ibé ! Ibé ! C'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce que ça veut dire ? Tu n'as aucun respect. Hé 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 ! Tu la fermes. Je ne suis pas venue parler de respect ici avec toi. Tu me prends pour une conne ? Donc après avoir promis de me donner un terrain si je quitte Oskar, tu penses pouvoir me tromper ? Hé ! Ne me touche pas ! Hé ! Tu lui as dit quoi ? Mon oncle… C'est quoi ? C'est vrai ça ? Qu'est-ce qui est vrai ? Hein ? Ibé, c'est vrai ? Pas la peine de demander. Cet homme est celui qui dit à toutes les femmes que tu trouves à ton fils de le quitter. Ah ! Ah ! Hé ! Mon oncle, tu es vraiment méchant. Tellement méchant. Tu es un sale type. Vraiment méchant. Hé ! Pardon, je ne suis pas là pour ce spectacle. Au lieu de me donner le terrain que tu m'as promis, tu m'as trouvée pour que je sorte avec ton idiot de fils. Maintenant, je suis enceinte de lui. Ah ! Félicitations, c'est bien pour toi. Félicitations. C'est un garçon. Mais pourquoi ? Je croyais que nous étions une famille. Aïe ! Aïe ! Écoute, c'est soit tu me donnes le terrain que tu m'as promis, soit tu me donnes assez d'argent pour me lancer... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ma fille, ma fille, viens, 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 attends, non, non, tout va bien. Comment était ton séjour en ville ? Oh, c'était très bien mon oncle, Oskar est vraiment Nandien. C'est vrai ça ? Et mon oncle ? N'as-tu rien remarqué ? Comment ça ? En fait, n'as-tu rien remarqué par rapport à Oskar ? Comment ça ? Je n'ai rien remarqué. Papa, est-ce que ça va ? Ça ne va pas, O. Ça ne va pas. Donc, tu n'as pas remarqué que Oskar est malade ? Malade ? Non. Oskar est malade ? Non. Oskar a une maladie incurable qui le tuera dans les cinq prochains mois. Que Dieu m'en garde. Dieu ne le fera pas si tu n'agis pas. Ah ! Viens. Qu'est-ce que tu dis mon oncle ? Viens, je vais te dire quelque chose. Dieu ne fera rien si tu n'agis pas. Sa mère te l'a caché, mais je vais te dire toute la vérité. Oskar a une maladie incurable qui va le tuer dans les cinq prochains mois. Elles veulent que tu l'épouses, sachant qu'il mourra bientôt, afin que tu deviennes veuve. C'est ce que tu veux. Elles veulent faire de moi une jeune veuve. Exactement. Dieu m'en garde, ça ne m'arrivera pas. J'ai dit que Dieu ne fera rien si tu n'agis pas. Dieu ne fera rien si toi, tu ne fais rien. Écoute. Je veux que tu réfléchisses bien à tout ça. Réfléchis bien à tout cela, avant qu'il ne soit trop tard. Je te l'ai dit. Ne dis pas après que personne ne t'a prévenu. Ne dis surtout pas que je n'étais pas prévenu. Je t'aime comme une fille. C'est pour ça que je te dis tout ceci. Je m'en vais. Tourne-toi. Moi ? Oui. Je ne t'imagine pas, comme étant une jeune veuve. Quoi ? Papa, comment peux-tu dire une telle chose ? Hé. A fait quoi ? Deux jours-là. Eh, quoi non ? Bon matin. Papa, je ne comprends pas. Bien. Je sais que tu aimes Oscar. Oui, c'est exact. Et tu veux vraiment l'épouser. Oui, c'est vrai. Mais je ne peux pas te laisser épouser un homme mort. Quoi ? Un homme mort ? Oh oui. Papa, comment ? Ok. Oscar va bientôt mourir. Et tu deviens grave veuve. Oh mon Dieu. C'est ce que tu veux ? Pas du tout, papa. Bien. Oh mon Dieu. Papa, je te remercie pour cette information. Je suis vraiment reconnaissante. Le plaisir pour moi. Tu dois y aller maintenant. Ok, papa. Faudrait pas qu'on nous voit ensemble. D'accord, monsieur. Papa. Oh mon Dieu. N'oublie pas. Tu ne m'as pas vu. Je n'étais pas vu. En effet, il n'y a jamais eu ce moment. D'accord, papa. Oh mon Dieu. 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 Amanda, est-ce que tout va bien ? Il n'y a rien qui aille. Oh mon Dieu. Comment tu peux me dire qu'Oscar souffre d'une maladie mortelle, qu'il l'achèvera bientôt, sachant que c'est un mensonge. Me fais-en passer pour une folle. Un mensonge ? Oui. Et qui t'a dit que c'est un mensonge ? Sa mère ? Ou ses soeurs ? Je sais qu'elles ne te diront pas la vérité. Oscar a une maladie mortelle qui va bientôt l'achever. En effet, il l'est sous un traitement. Et le pire, c'est que ce traitement ne l'aide pas du tout. Il mourra bientôt. Pourquoi devrais-je te croire ? Je n'ai aucune raison de te mentir. Ok. Si tu veux la preuve, retourne en ville. Suivez ses faits et gestes. Et tu verras, si je te raconte des bobards. Ça va marcher. Ah. Quel genre de question c'est ça ? Ça a déjà marché. Écoute, si tu vas, et que tu découvres que ce que je dis est vrai, reviens, je te donnerai une parcelle de terre. Une parcelle de terrain ? Oh mon nom, je te le dis. Viens récupérer une parcelle de terre. Ça veut dire que ça va marcher. Ça ne peut que marcher. Tu vas me donner une parcelle de terrain ? Oui. C'est pas vrai. Hey ! Donc si je n'étais pas assez intelligente pour le découvrir de moi-même, je me serais retrouvée dans quelque chose que je ne sais même pas. Méchante femme. Hey ! Il pensait que je ne le saurais pas. Maintenant je le sais. Maintenant je le sais. Ton fils a une maladie incurable. Et tu voudrais que moi, Amanda, j'aille le porter. L'épousée est devenue une veuve à mon jeune âge. C'est quoi cette connerie au juste ? Oh jeune fille de ce village, soyez prudent tôt. Car je suis certaine que cette mauvaise femme cherche une autre fille innocente pour tromper. est liée à son incapable et malade fils. Ndala ! Des méchants partout ! Dieu vous punira tous ! Bande de sorciers ! Ah ! Amanda. Mon oncle. Je vois que tu es de retour. Oui, mon oncle je suis de retour. Merci infiniment de m'avoir parlé de sa maladie. Sinon je l'aurais épousée et je serais devenue veuve après quelques mois. Je t'aime comme ma fille, c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Et je te remercie. Tu es un homme bien. Tu es parenté à lui, mais tu m'as dit ce secret. Exactement. D'autres l'auraient gardé. Un peu comme cette mauvaise femme. Je ne suis pas comme eux. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Je t'en prie. Mon oncle. À propos de la terre que tu as promis de me donner à mon retour. Maintenant je suis de retour. Alors, comment est-ce que je peux l'espérer ? À propos du terrain. À propos du terrain. D'accord. Viens à la maison demain. Merci beaucoup. Que tu te bis. Qu'ils te bénissent aussi. Ça me touche. Ok, je ne te retiens pas. D'accord. C'est d'accord. À demain. Merci beaucoup. J'allais me retrouver dans n'importe quoi. Hey ! Au boulogne. J'ai failli me faire avoir. Cette femme est méchante. Une très mauvaise femme. Un visage innocent, mais son cœur est aussi noir que celui du diable. N'importe quoi. Elle croyait que je n'allais pas le découvrir. L'ancien busteuse pour mon futu bébé. Ibé, c'est vrai ça. Maman. Maman. Frère Oscar. C'est moi. C'est moi qui suis responsable du sort d'Oscar. Hey ! Shiloh. Je voulais qu'il meure. Je voulais qu'il meure. Sans... Sans avoir un enfant. Hey ! Ibé. Comment... Comment peut-il réussir ? Comment peut-il progresser ? Plus que mon fils ? Ça, jamais. Je ne peux pas le Pemex. Je suis désolé. Vas-y, bé. Tu ferais mieux tes leviers de là-haut. Je ne suis pas là pour ceci. Oscar. Viens me donner les terres que tu m'as promises. Oscar, s'il te plaît. Oscar, s'il te plaît, prends pitié. Oh non. Oscar, s'il te plaît, prends pitié. Oh non. Appelle au docteur. Appelle au docteur. Je suis votre seul oncle. Tu n'es qu'un seul. Je suis votre seul oncle. Un homme méchant. Un homme ignoble. Mon homme de son cœur est noir. Tellement méchant. Méchant. Appelle au docteur. Appelle au docteur. Oscar. Oscar. Eh. 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 Maman. 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 Que tu te pardonnes. Oscar. Oh, bébé. Méchant. Bébé, ça va ? Oscar, est-ce que ça va ? Bébé, ça va ? Bébé, qu'est-ce que t'as ? Bébé. Frère, frère Oscar. Non, qu'est-ce qui ne va pas ? 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 Qu'est-ce qui t'arrive ? Bébé, qu'est-ce qu'il y a ? Je t'apporte un peu d'or. Bébé, ça va ? Tu vas bien ? Je vais bien. Tu es sûre ? Allons-y, viens t'asse-moi. Viens bien. Allons à l'intérieur. Mon fils, viens. Allons-y. Tu es maintenant un homme en santé et un futur papa. S'il te plaît, prends bien soin d'elle. Et blesser ma fille. Maman. Prends bien soin de ton mari. Oui, c'est d'accord, maman. Viens maintenant une épouse et une future maman. Ok, maman. Vous devez vivre dans la paix et dans l'harmonie. D'accord. D'accord, maman. Ok, maman, c'est compris. Prends soin de toi aussi. Et le plus important, s'il te plaît. Même au courant des funérailles de oncle Ibé, je veux pouvoir assister. Tu veux faire quoi ? Tu veux assister à quoi au juste ? C'est toi qui l'a tué ? Tu penses que sans toi, on ne va pas l'enterrer ? Je ne te laisserai jamais assister à l'enterrement de ce méchant. Pas question. Est-ce que tu m'entends ? Monsieur le bon samaritain. Bien. C'est toi qui décides, maman. Mais au moins, vas-tu remettre l'argent que je t'ai donné à son fils ? Non, ce n'est pas son problème. Je lui donnerai de l'argent. D'accord. Frérot, tu vas nous manquer. Oh, bien sûr que vous allez aussi me manquer plus. Oh, frère, est-ce que je peux souvent te rendre visite ? Mais qu'est-ce que tu attends ? Tu peux venir quand tu veux, ok ? S'il vous plaît, allez-y, mes enfants. Je vous attends, d'accord ? Mais n'oublie pas l'habit que tu m'avais promis. Bye-bye. Ok, t'en fais pas ? Pleasing, ne l'oublie pas. Je n'oublierai pas. Bye-bye. Bye-bye. Frère Oscar, n'oublie pas l'argent que tu m'as promis. Maman, prépare-toi à travailler. Maman, je vais y aller, mais pour rester. J'y vais pour travailler. Je commence à bosser dur. Celle qui va m'impressionner. Maman, ce n'est pas juste. En tant qu'aînée, je devrais les rendre visite en premier. Celle qui va m'impressionner. Je vais travailler plus que tout le monde. Si vous m'impressionnez, alors vous irez en vacances. Je vais laver les habits, tu comprends ? Qui parle de lavage ? C'est moi l'aînée, donc c'est à moi de faire tôt dans cette maison. Allez-y. Regarde ça. Attends, attends, attends. J'attends. Tu es libre. Libre. Il n'y a absolument rien. Absolument rien. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais. Oh, bon sang, bébé. Oh, merci, 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 merci. Mais qu'est-ce que t'es bête. Je suis trop contente pour toi. Attends, attends, tu dois appeler maman. Ouais, ouais, parfait. Tu dois rappeler tout de suite, s'il te plaît. Bébé, quel superbe mouvement. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le chuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail 2 3 4 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501